Avant je me pesais tous les jours, au réveil, après avoir mangé, après avoir été aux toilettes, quand je passais dans la salle de bain, quand je prenais la douche, tous les jours. Pourtant, j'avais pas de problème de poids particulier, j'en ai jamais eu et j'ai jamais vraiment eu besoin de me soucier de ce que je mangeais ou de ce que je mangeais pas. Je crois que me peser c'était comme une habitude que j'avais depuis toute la vie. Aussi loin que je me souvienne, j'ai commencé à me peser en début d'adolescence, je crois même avant, je crois avant 10 ans. Je commençais déjà à me peser. C'était juste une habitude que j'avais de checker un petit coup si mon poids avait bougé ou pas. Je me souviens même qu'à dos, j'étais super mince et en même temps j'étais super obsédée par mon poids et je me pesais tout le temps. A une période j'ai été malade, du coup je pouvais pas manger pendant plusieurs jours et je me souviens qu'à ce moment là, je continuais à me peser. Et je perdais du poids, j'ai perdu beaucoup de poids. Et j'étais dans ce truc où j'étais partagée entre me dire que je perdais trop de poids, que c'était pas beau, que c'était pas bon pour ma santé. Je me sentais moi-même pas super bien dans mon corps parce que je maigressais et que mon corps changeait. Et en même temps, ça nourrissait une espèce de petite satisfaction tous les jours de voir que j'avais maigri un peu plus, un peu plus. Et puis on voyait mes os et puis le chiffre de la balance il baissait, baissait, baissait et j'avais une sensation de contrôler mon poids. Et j'avais une sensation de devoir comme atteindre un certain objectif imaginaire auquel j'avais jamais pensé avant mais qui était devenu genre un truc hyper important dans ma vie. Et quand il a fallu remanger parce que j'étais moins malade, je me souviens également que j'étais pas si contente de ça parce que je me disais purée je vais reprendre mon poids. Alors que le poids que j'avais là c'était pas un poids que je m'étais fixé, c'était un poids d'une meuf malade. Mais j'avais ce petit truc d'hésitation qui était pas du tout sensé de me dire ah ouais là je vais peut-être reprendre mon poids, qui était un poids tout à fait normal. Dans toute ma vie de femme, je me souviens que j'ai toujours eu peur de monter sur une balance, pourtant j'avais pas de problème de poids. J'ai toujours eu peur, j'ai toujours eu cette petite appréhension, tu sais, de la surprise, cette petite adrénaline de mince, est-ce que j'ai grossi, est-ce que j'ai maigré, qu'est-ce qu'il va se passer. Il y avait toujours un truc avec plein de sentiments mêlés avec le fait de monter sur une balance. Ce sentiment-là je l'avais quand j'allais chez le docteur, chez le gynéco, quand j'étais devant la balance de chez moi, quand j'allais chez mes potes et que je me pesais, quand je passais devant un pèse personne. Et j'avais aussi toujours cette espèce de petite excitation de monter sur la balance et de voir le résultat, comme si j'allais avoir une satisfaction, tu vois, comme si j'allais être fière de moi, comme si j'allais être contente. Oui, j'ai pas pris de poids et oui, je suis toujours à 50 et c'est magnifique. Et tu vois ce chiffre 50, je me souviens qu'avant de l'atteindre, j'étais super fière de pas être à 50. Tu vois, quand j'étais plus jeune, je me souviens du jour où je suis passée à 50 et je me suis dit putain ça y est, c'était comme si je passais une étape et que je pourrais plus jamais revenir en arrière, tu vois. Comme si je laissais de côté ma jeunesse et mon corps de rêve, mon corps d'adolescent pour passer à 50 et devenir une adulte. Et je me disais mais à partir du moment où je ferais 50 kilos, tout est possible, je pourrais toujours monter et je pourrais plus jamais redescendre et c'est terrible. Et j'étais pas contente le jour où je suis passée à 50. Et depuis que je suis passée à 50 kilos, je suis à peu près à 50 kilos toujours. Mais parfois j'ai encore cette nostalgie de mon 47 kilos, 48 kilos, 49 kilos, 49,5,6,7,8,9 et le 50. Et puis il y a un an, j'ai décidé de changer de vie, j'ai pris mon sac à dos et je suis partie sur les routes. Et quand je suis partie sur les routes, je n'ai pas pu amener ma balance. Et puis là où j'allais, il n'y avait pas de balance. Et du coup depuis un an, j'ai arrêté de me peser. Et il s'est passé plein de trucs dans ma tête. J'ai réalisé plein de choses. J'ai réalisé notamment que de se peser tous les jours, ça n'avait pas de sens. Est-ce que c'est normal de se peser tous les jours ? Est-ce que c'est normal de ressentir autant d'émotions par rapport à une balance et à un poids journalier ? Est-ce que c'est normal de se peser plusieurs fois par jour ? Est-ce que c'est normal d'avoir peur de monter sur une ballon ? Est-ce que c'est normal d'être contente de ne pas avoir pris 100 grammes ? Est-ce que c'est normal de marronner d'avoir pris 200 grammes après avoir mangé un super gâteau qui nous a rendu super heureuses ? Je crois que ce n'est pas normal. Je crois qu'on a un problème, et je ne t'apprends rien. Je crois qu'on a un problème avec la vision de notre corps. Je crois qu'on s'impose des choses qui ne font pas du bien. Et je crois surtout qu'il est temps de changer ça et qu'il est temps d'arrêter. Moi, j'ai arrêté de me peser il y a un an. Je ne sais pas combien je pèse maintenant. Je pense que je pèse à peu près mes 50 kg. Je crois que j'ai un peu grossi en étant au Brésil. Je crois que j'ai un peu maigri quand j'ai eu la grippe et que je n'ai pas mangé pendant une semaine. Et je crois que j'ai bien repris mon poids. Et en fait, je m'en fous. La certitude que j'ai, c'est que je suis bien dans mon corps parce que je m'en fous. J'ai conscience du fait que des fois, je suis plus grosse. Des fois, je suis plus mince. Des fois, tu sais, c'est tout mou. Et des fois, j'ai l'impression que je suis hyper musclée. Des fois, je me sens dégueulasse et des fois, je me sens méga bonne. Et dans le global, je me sens plutôt bien. Et si je te fais cette vidéo, c'est pas pour te dire de faire des choses, ou te dire de changer des choses, te dire comment tu devrais faire, comment tu devrais être. Mais c'est juste pour te poser la question. Est-ce que toi, tu as besoin chaque jour de te peser ? Chaque jour de t'infliger ça ? Est-ce que t'en as vraiment besoin ? Est-ce que ce serait pas sympa d'essayer, pendant un jour, une semaine, un mois, deux mois, dix mois, un an, toute la vie, de plus peser et juste s'aimer ? Sous-titrage Société Radio-Canada